Oh mais j'aime trop ! C'est trop beau ! Ça sent aussi bon que tes livres sont beaux ! Oh ! Oh le goût ! C'est le make-up ! Coucou tout le monde ! Je suis contente de vous retrouver en tenant la caméra à bout de bras parce que ça veut dire qu'aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Et même si je n'aime pas monter mes vlogs, au final j'adore toujours le résultat à la fin et vous adorez ça aussi, donc vraiment, normalement, tout le monde est content aujourd'hui. Et ce vlog va commencer par un unboxing. Donc je vais vous poser ici même et ouvrir le colis qui va marquer le début de ce vlog. J'espère que c'est le bon livre dedans parce que sinon j'ai foiré tout le début du vlog. Oh là là ! Il y a écrit ici « un automne pour te pardonner » et à l'intérieur il y a bien évidemment « un automne pour te pardonner ». Oh là là, il est très 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 beau ! La couvée, incroyable ! Oh mais autre chose ! Une sucette avec écrit « un automne pour te pardonner » dessus ! Mais oui, vous voyez ! Waouh ! C'est fou la technologie ! Le roman sort donc le 20 septembre et aujourd'hui nous sommes le 18 septembre. En tout cas quand je commence ce vlog. Très 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 jolie illustration. Oh ! Le livre est dédicacé par Morgane. Trop mimi ! Et à l'intérieur... Un petit visuel. C'est un beau pavé quand même ! Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Le résumé, c'est l'histoire de Camelia qui est passionnée de crimes non résolus. Et ça tombe bien puisque son ancien bourreau, Rory Cavendish, vient de mourir mystérieusement. Et le présumé coupable, c'est Lou McAllister, le meilleur ami de Rory, le garçon qui a humilié Camelia il y a 10 ans et qu'elle n'a jamais oublié depuis. Elle va alors saisir cette chance pour résoudre sa première enquête et en même temps assouvir son désir de vengeance. Lou quant à lui, ça a toujours été le mouton noir de sa famille. Mais il ne s'attendait quand même pas à finir en prison du jour au lendemain. Il se fait abandonner par toutes celles et ceux en qui il avait confiance. Et la seule à pouvoir le sortir de là, c'est Camelia, la première victime de Rory. La fille qui l'a blessée plus jeune et qui hante ses pensées depuis. Lou va tout faire pour repartir de zéro et se faire pardonner ses péchés. Donc c'est assez mystérieux parce que je n'arrive pas à saisir à qui Camelia en veut exactement. Enfin j'ai compris que Rory clairement c'était son bourreau. Mais est-ce que Rory a vraiment été méchant avec elle ? Oui parce qu'il l'a humilié il y a 10 ans. Mais du coup mystère, qu'est-ce qu'il s'est passé entre ces trois personnages ? Et comment Rory est mort ? Enfin moi j'adore tout ce qui est enquête et tout, vous le savez. Et là clairement on a une romance mêlée à une enquête. Je pense que ça va être intéressant. Ça tombe bien puisque tout ce vlog va tourner autour de ma lecture de ce roman. Mais aussi autour de la soirée de lancement autour du livre qui a lieu demain quand je vous tourne ce passage vidéo. Donc aujourd'hui je finis ma lecture en cours et ensuite j'enchaîne directement avec celui-ci. Et pourquoi je vous disais waouh c'est un pavé ? Je pensais pas parce que bah en fait je voulais vraiment avancer une bonne partie du livre avant la soirée de lancement demain soir. Mais clairement c'est pas écrit si gros que ça. Donc je ne pense pas que je vais pouvoir avancer super vite d'ici la soirée de lancement. De toute façon je vous tiendrai au courant puisque ce vlog se passe entre vous et moi. En tout cas si vous aimez Morgane Moncomble, mettez dans les commentaires de ce vlog des émojis Petite feuille d'automne pour rappeler l'automne, petit coeur orange, petit coeur marron, bref. Tous les émojis qui vous rappellent l'automne. Comme ça je verrai s'il y a des fans de Morgane Moncomble dans l'auditoire. Sur ce bah écoutez je me souhaite une bonne lecture. J'ai hâte. J'ai lu qu'un seul livre de Morgane Moncomble. C'est En équilibre qui est plutôt du young adulte alors que là on est plus sur de la new romance. Du coup j'ai hâte de voir ce que ça donne Morgane Moncomble dans une pure romance. Même si encore une fois c'est pas une pure romance puisqu'il y a une enquête. Trois. Morgane on est extrêmement fiers de ton texte et on est aussi et surtout très fiers de la personne que tu es et des valeurs que tu portes. On est à la soirée de lancement de Morgane Moncomble avec Christian et avec toutes les autres têtes que vous avez vues. Je vais vous partager des images de cette soirée, j'espère que ça vous plaira. Et on est trop fiers de Morgane parce que vraiment le lieu quoi. Il y a la télé et tout genre vraiment une star. Moi je fais un weekly vlog. Un vlog de la semaine ouais. Ah j'adore. Tu as déjà lu le livre de Morgane Moncomble ? Oui j'ai déjà lu. Et il est bien ? Oui j'ai déjà lu ça. Donc je vais aimer c'est bon ? C'est obligé. Super. Donc on va pas annuler la collab. Le crânien sur une courte durée. C'est ce violon qui a convoqué ma mort. Le coffre a été mal fermé, il s'est ouvert et à découvert ton corps. Donc c'est vraiment une soirée très spéciale, surtout demain mais ce soir aussi. Et je suis vraiment heureuse d'être avec vous ce soir. On a fait des bouquets de fleurs. C'est toi. Regarde comment on a trop bien travaillé. Ça sent aussi bon que tes livres sont beaux. Franchement cette soirée de lancement était folle. Déjà j'ai fait un bouquet de fleurs. Déjà moi à partir du moment où il y a des fleurs, je suis la plus heureuse. Franchement c'était incroyable tout ce qu'ils ont prévu pour Morgane. Mais vraiment elle ne mérite que ça avec ses livres incroyables. Oh il y a la tour Eiffel ! Mais je vais l'avoir brillé je crois. Tout ça pour dire que là je vais avoir 40 minutes de RER. Ça va être... Je bouge beaucoup. Ça va être l'occasion de lire le livre de Morgane. Donc on met là quand la tour Eiffel va briller, je vais pleurer je crois. Écoutez j'en suis donc à mon troisième jour de lecture de ce roman. Non je dis une bêtise, c'est le deuxième jour. On est avec les fleurs. Écoutez j'en suis à mon deuxième jour de lecture de ce roman. J'ai lu 98 pages. Donc j'ai bien avancé hier dans le RER qui était coincé. Ça m'a permis d'avancer dans ma lecture au moins. J'aime beaucoup, il y a un peu un air à la Inheritance Games, vous savez niveau enquête et tout. Parce qu'on sent qu'il va y avoir des énigmes et tout. Donc moi ça m'intrigue. Il va y avoir de la romance aussi incontestablement. Potentiellement du sexe aussi. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que ça a l'air d'être un petit peu... Bref, je vous dirai quand j'avancerai. En tout cas pour l'instant j'aime beaucoup. Comme d'habitude avec Morgane Moncombe, ça se lit super bien. Ça j'adore. Je vous en dirai des nouvelles très vite. J'en suis à la page 139 sur... Je ne sais pas combien il y a de pages en fait... 430 à peu près... Je ne vais pas se moeller. 424. Donc page 139 sur 424, ça veut dire qu'il me reste encore 300 pages. Donc je ne pense pas le finir en deux jours. C'est drôle, je me suis coupé les cheveux entre le début de ce vlog et la suite de ce vlog. Écoutez, aujourd'hui il fait un temps absolument parfait pour lire Un automne pour te pardonner. Franchement pour l'instant j'aime beaucoup la vibe en mode enquête, cluyé d'eau géant et tout. Moi j'adore les histoires comme ça, vous le savez, vous me connaissez. Il y a le côté romance aussi mais pour l'instant c'est vraiment de la romance en mode un peu slow burn. Attention je fais genre je connais les termes. Et j'aime bien ce côté un peu excitation qui monte, tension mais je ne dirai rien. Mais bon, donc j'ai vraiment hâte de voir où ça va me mener. Petite anecdote d'ailleurs, si vous lisez le résumé du livre, sachez que moi au début je l'ai trouvé un petit peu flou. Et j'en ai parlé sur Insta parce que pas mal de gens m'ont envoyé des messages en mode je ne comprends pas. Et du coup je tiens à vous prévenir que sachez que si le résumé peut vous paraître un petit peu flou ou maladroit dans certaines formulations, bah en vrai quand on lit le livre c'est tout de suite plus clair. Mais il y a juste une incohérence, c'est que dans le résumé il y a écrit que Lou a humilié Camélia il y a 10 ans. Mais en fait c'était il y a 5 ans, puisque là je suis en train de lire le livre et c'est vraiment il y a 5 ans, j'en suis sûre. Je n'ai pas inventé. Écoutez c'est mystérieux, après j'ai plusieurs personnes dans l'édition et tout qui m'ont un petit peu expliqué que les résumés de romances c'est un peu des codes où justement t'as toujours un bloc sur le premier personnage, un bloc sur le deuxième personnage, donc c'était aussi intéressant à apprendre. Vous voyez on a vraiment Camélia, Lou, et du coup bah en effet il y a des rapports avec Lou dedans, enfin bref. Mais du coup j'ai appris que voilà c'était un petit peu la base dans les résumés de romances. J'aime bien découvrir le fait qu'il y a des codes qui sont différents selon les genres en fait. Et moi vous le savez, bah je lis pas beaucoup de romances donc je n'ai pas tous les codes encore. Ça va venir grâce à Morgane Moncomble, ça va venir. Bref, vu le temps qu'il fait aujourd'hui, je vais beaucoup lire. En tout cas je vais essayer de me caler au moins deux autres moments de lecture donc je vous filmerai ça. Ça va couler là-dessus ? Je suis obligée de faire des cabanes à la frère parce qu'elle adore être une cabane qui est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. J'ai lu ce matin dans mon lit avant que le réveil sonne parce que Alex commençait un peu plus tard donc j'ai bien avancé vraiment là pour le coup j'en suis à la page 311 donc il me reste 100 pages et quelques je pense que je vais le finir ce soir parce que je prends le TGV ce soir donc vraiment je vais le finir ce soir donc là je vais pas lire ce matin parce que j'ai plein de choses à faire aujourd'hui donc autant en profiter pour avancer dans le travail et le finir tranquillement dans le train ce soir j'espère qu'il y aura pas trop de scènes olé olé dans le TGV écoutez je suis hyper hypée parce que j'adore le côté enquête cluedo géant moi vous savez c'est ma grande passion donc pour l'instant c'est vraiment tout ce que j'aime à ce niveau là niveau romance vous savez que je suis pas 100% romance il y a quelques clichés romance mais franchement ça va c'est relativement quand même très réaliste les personnages je les aime beaucoup donc franchement Lou et Camélia je les aime bien ces deux petits là et j'adore le suspense franchement c'est très bien mené les énigmes et tout j'aime bien parce qu'en fait on pourrait les résoudre nous-mêmes mais moi je suis trop nulle pour les résoudre moi-même donc vraiment un livre que je ne peux que vous recommander pour l'instant je suis très contente que mon deuxième Morgane Moncomble me plaise je ne pense pas que je deviendrai une accro à la romance parce que vous me connaissez c'est quand même pas trop mon truc d'en lire tout le temps mais occasionnellement avec plaisir et il me semble si je ne dis pas de bêtises que là c'est un automne pour te pardonner qui sort en automne et ensuite Morgane va sortir un livre par saison ça me paraît juste être un travail monstrueux je vais donc lire au moins une romance par saison puisque je vais clairement continuer cette série ça c'est sûr enfin une série en 4 tomes comme ça j'adore et en même temps je suis très curieuse de savoir ce qu'elle va nous réserver dans les autres tomes pour se renouveler et que ça ne soit pas redondant et tout et en même temps ça me fait peur parce que s'il y a d'autres tomes ça veut dire qu'il va y avoir des intrigues non résolues à la fin et ça ça me stresse hâte de continuer je vous montrerai tout à l'heure dans le train quand je lirai et je vous donnerai mon avis final quand je l'aurai terminé et je tiens à souligner même si je le savais déjà parce que Morgane Moncomble coeur sur mode Morgane Moncomble attendez je ne sais plus faire les coeurs comme ça c'est dur il y a des gens qui le font très naturellement moi je ne suis pas encore très pro vous voyez je voulais préciser donc que ce qui est trop bien dans les romances de Morgane Moncomble je découvre bien sûr en lisant de plus en plus de romances que c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus commun au roman c'est à dire qu'avant on catégorisait les romances il y avait beaucoup de clichés sur le fait que la romance c'était ci c'était ça blablabla et il s'avère que je trouve que les romances sont quand même hyper portées sur la protection le consentement et ça rend même sexy le consentement c'est à dire dire je peux et tout bah c'est fait de manière tellement sexy qu'on est en mode mais en fait c'est trop bien de demander le consentement et du coup je tiens à vous le préciser parce que je sais que c'est quelque chose qui peut peut-être en refroidir parfois quand on se dit que c'est un peu mal fait certaines romances mais là vraiment les relations sont hyper respectueuses consenties quand ça les passe ça pose question justement enfin vraiment c'est ça que j'aime beaucoup c'est que la sexualité est hyper bien abordée avec beaucoup de justesse de tolérance d'ouverture d'esprit donc coeur je réveille je vous avais dit que je terminerais probablement ma liture dans le train alors je me permets de vous parler là parce qu'il n'y a plus personne dans mon wagon genre par exemple et j'ai terminé ma lecture dans le train je suis très fière de moi j'ai adoré les plot twists j'ai trouvé ça hyper bien miné enfin bon je sais pas si vous m'entendez bien donc je continuerai dans de meilleures conditions mais je tenais à vous donner ma réaction à chaud j'avais bel et bien raison on va avoir un livre par saison donc incroyable mais les autres histoires seront sur les autres copies de Camelia le personnage principal je vous redonne tous les infos quand on entendra mieux parce que le TGV c'est pas vous quand même pour parler vous avez vu que j'ai séché mes petits cheveux et je vous reprends donc aujourd'hui pour terminer ce vlog enfin presque j'ai donc bel et bien terminé le roman comme je vous l'avais dit il me semble quand j'étais dans le train j'ai vraiment beaucoup aimé ça n'a pas surpassé dans mon coeur en équilibre de la même autrice parce qu'en équilibre vraiment à une place toute particulière à l'intérieur de moi et je pense que j'ai pas ressenti autant d'émotions que j'ai pu en ressentir dans un équilibre pour moi ce qui ressort vraiment de ce livre c'est le côté enquête qui a vraiment super bien fonctionné sur moi j'ai quand même évidemment bien aimé les personnages parce que je les ai trouvés attachants mais c'est vrai que pour moi l'enquête surpasse le tout et je l'ai trouvée hyper bien menée plein de suspense plein de fausses pistes et plein d'interrogations et des retournements de situation et des révélations très très bien trouvées de la part de Morgan Moncombe donc je suis trop contente je n'avais rien vu venir mais bon moi je suis vraiment nulle donc faut pas s'attendre à ce que je vois venir les fins de livre un peu comme ça je me suis mise en tenue mood automnale parce que je vais aller faire ma photo pour le livre parce que je dois publier ma photo toujours en collaboration rémunérée avec Hugo Romand bah en fait j'aimerais bien la publier demain parce qu'on avait parlé de justement là là autour de ces dates là donc je vais prendre la photo écrire le texte et leur envoyer pour validation cet après-midi comme ça demain je peux publier la photo et demain il y aura le live qui clôturera finalement ma collaboration avec les éditions Hugo et qui clôturera ce vlog aussi je vous en partagerai des petits extraits et je vous mettrai le lien du replay écoutez je reçois énormément de messages de personnes qui sont en train de le lire qui l'ont lu qui vont le lire enfin vraiment c'est impressionnant le succès de Morgan en fait je suis assez impressionnée parce que Morgan Moncombe je la connais depuis avant qu'elle ait sorti son premier roman parce qu'une de mes meilleures amies Andrea est une amie de Morgan et Morgan avait d'ailleurs failli faire le master commercialisation du livre que j'ai fait à Viltaneuse Paris-Sorbonne-Nord je crois qu'on s'était vu le jour des entretiens mais je suis plus sûre bref Morgan n'a pas subi ce cursus et elle a bien fait puisque c'est devenu une autrice méga reconnue de romance et de littérature young adulte et tout donc vraiment une autrice pépite je suis très contente je me rends compte que je pourrais pas lire de la romance tout le temps vous me connaissez je finis toujours par vous dire ça du coup je suis curieuse de savoir si Morgan va refaire des romans un peu comme en équilibre mood young adulte parce que du coup ça correspond plus à mes goûts mais en même temps je suis hyper contente de cette saga là parce que ça me donne trop envie de lire les autres tomes et j'ai trois du live avec Morgan parce que j'aimerais lui poser des questions justement est-ce que chaque tome va avoir un biais un petit peu en quête ou en vérité chaque tome va avoir une histoire qui va être très différente les unes des autres je me pose des questions donc demain pendant le live je lui demanderai en attendant on va aller prendre la photo et j'ai même pris enfin j'ai prévu d'emmener mon bouquet de mariée j'ai trop peur de l'abîmer c'est un peu juste mon stress mais bon après il est séché ça se verra pas si je l'abîme mes cheveux sont pas vraiment secs c'est chiant les gens vont clairement se dire mais qu'est-ce que fait cette meuf avec cet énorme bouquet séché bouquet séché donc là il est sorti pile pour l'automne presque et donc il y en a qui va sortir dans 3 mois et ensuite dans 6 mois et ensuite dans 9 mois oui ok c'est ça c'est ça ça va pas la tête je sais mais je regrette très très fort j'en parlais aussi ce matin nous on regrette pas bah non mais ça je me doute mais c'est cool pour vous mais pour moi un peu moins en fait je moi j'aime pas les séries en romance enfin j'aime bien les lire mais j'aime pas les écrire justement parce que j'aime bien me renouveler et pas rester tout le temps dans le même univers avec les mêmes personnages j'ai tout le temps peur de m'ennuyer un petit peu et là c'était un peu le bon compromis parce que chaque tome est vraiment très 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 différent et puis les filles du coup ce gang de fleurs elles vivent pas au même endroit donc c'est bien aussi on change de personnage etc est-ce qu'il va y avoir des enquêtes dans chaque histoire ou pas du tout du coup ? alors merci de poser la question parce qu'en fait c'est trop bête mais c'est quelque chose qui me stresse autant je suis hyper contente des premiers avis d'un automne parce qu'ils sont trop cool et c'est trop bien et à la fois j'ai mis un message dans mon canal pour prévenir les gens parce qu'on n'arrêtait pas de me dire oh là là le plot twist c'est trop bien j'ai hâte de voir les prochains plots twist et j'étais là ah non non mais vous attendez pas à des plots twist à chaque roman en fait sinon vous allez être déçus et ça me ferait trop chier en fait que les gens soient déçus vraiment justement j'ai fait en sorte si vous me lisez depuis longtemps vous savez que chaque livre que je fais est différent vraiment il n'y en a aucun qui se ressemble après c'est vrai qu'un automne c'est vraiment un ovni parce que j'ai jamais fait ça auparavant mais voilà le tome 2 on se retrouve plutôt sur une romance plus classique un peu comme j'allais dire Nos âmes tourmentées Nos âmes tourmentées c'est encore quelque chose parce qu'il est très triste mais ouais chaque tome est vraiment différent donc il ne faut pas s'attendre à la même chose mais c'est ça aussi qui est cool et du coup j'espère que ça vous plaira quand même c'est bien parce que ça veut dire que je vais lire une vraie romance enfin c'est une vraie romance il n'y a que de là-bas c'est ça et voilà clap de fin sur ce petit vlog j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a donné envie de le lire potentiellement dites-moi dans les commentaires si vous aimez Morgane Moncombe quel est le prochain livre que je dois lire de cette autrice moi ce que j'ai vraiment adoré dans cette romance c'est qu'il n'y a pas que de la romance justement et que l'enquête prend beaucoup le pas sur la romance et bah vous me connaissez du coup c'est ce que j'ai encore plus préféré puisque j'adore les enquêtes mais j'ai vu que tous les fans de Morgane Moncombe l'avaient adoré aussi fan de romance ou pas je pense que ce livre peut vous plaire mais quand même faut un peu aimer la romance parce que si j'aimais vraiment pas du tout du tout la romance bah j'essaierais pas d'en lire quand même écoutez cette année 2023 aurait été quand même riche en romance vous êtes d'accord vous avez suivi vous avez vu bah du coup conseillez moi d'autres romances dans les commentaires aussi puisque si vous êtes fan de romance je suis sûre que vous avez de très très bonnes suggestions à me faire je vous fais plein de bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et passez de très belles lectures d'ici là bisous